Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir et privilège pour ma première émission de recevoir Jean-Louis Trappé, du domaine Trappé, donc en Bourgogne, qui nous a amené une référence qui, je pense, devrait vous intéresser. Jean-Louis, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir pour la première émission en Alsace. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous parler un peu de l'histoire de ce superbe domaine ? Écoute, merci beaucoup, Pascal. C'est vrai que si ce n'avait pas été toi, je pense que ce genre d'exercice, je ne l'aurais jamais pratiqué, je ne l'aurais jamais fait. Je m'en vas ravir. Écoute, le vin, c'est un échange, c'est un partage. Et l'histoire du domaine, c'est sans doute cet échange et cet partage. Mes arrière-grands-parents venaient d'un tout petit village que tu dois connaître, qui est Chambol-Musigny. Et ils ont eu la chance, dans les années 1870, ils ont eu la possibilité, progressivement, à force de travail, d'énergie, d'acquérir des crues qui sont aujourd'hui parmi les plus réputés. Donc parmi ceux-ci, il y a effectivement le Chambertin, qu'on va présenter aujourd'hui, mais il y a également des chapelles Chambertin et des latricières Chambertin. Et le tout premier, c'était l'actricière. Et je pense que ce cru, ce lieu, qui est un lieu fort, représente, à mon sens, tout ce que la grande Bourgogne peut offrir. Le vin, pour moi, c'est à la fois l'expression d'un lieu, donc des choses qui sont palpables, tangibles. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, au niveau de la géologie, au niveau de la pédologie, au niveau des climats, du climat. Mais ce sont aussi des histoires humaines. Et l'expression du vin, c'est ça. On est vraiment un maillon de la chaîne. Nous ne sommes que des passeurs, des gens qui y allons cheminer avec toute l'énergie, tout l'amour qu'on pourra porter à la fois pour nos lieux, pour notre vigne et pour nos vins. Alors, à mon sens, Gevray-Chambertin représente une des plus grandes définitions de ce qu'on peut retrouver justement en Bourgogne. Parle-nous un peu de cette singularité de ce terroir. Gevray, tu n'es pas sans le savoir. C'est vrai que tu viens de temps en temps nous voir en Caves. Ah, c'est plaisir, c'est privilège. Je t'invite d'ailleurs à revenir très très prochainement. Le plus tôt sera le mieux. Et Gevray a cette particularité. C'est un village qui est situé à l'entrée de la Côte de Nuit. Donc, on est plutôt dans la partie nord de la Côte de Nuit. Et il y a des éléments marquants de paysage. Et je pense que le point important à souligner, c'est qu'au niveau de la géologie, on est sur une grande combe qui a d'ailleurs donné son nom au village. Gevray, on pourrait le rapprocher du Gave-du-Pot. Tu vois, cette grande, grande vallée. Et d'ailleurs, tu connais parfaitement bien les crues de Gevray. Nous avons des premiers crues, Laveau-Saint-Jacques. Mais nous avons également, donc là on reviendra également sur les points historiques, où la Bourgogne est extrêmement marquée d'une façon très intime, avec toute cette épopée, toute cette histoire monastique. Et quand on repart un petit peu plus au nord, on va trouver une petite combe qui s'appelle la Combe aux moines. Et sur la partie sud, on va trouver l'Elatricière-Chambertin avec la Combe-Grizard. Donc je pense que ces éléments de paysage ont impact très fortement sur les lieux. Donc sur le plan géologique, c'est vrai qu'il faut s'imaginer la Bourgogne comme il y a 300 millions d'années. C'était quelque chose de très calme, des eaux paradisiaques, on aurait pu se croire à Tahiti. Là, ce sont déposés des petits animaux marins. Progressivement, les choses ont évolué. Et arrivé à un événement extrêmement important, qui a été le soulèvement des Alpes. Ce soulèvement des Alpes a créé un certain nombre de failles, qui bougent d'ailleurs toujours aujourd'hui, les géologues nous l'expliquent, avec un effondrement, un petit peu ce qui se passe également en Alsace. On y reviendra avec André, qui a la chance d'accompagner des très grands terroirs en Alsace. Donc, ce grand effondrement, ça s'est effondré pratiquement de 1000 mètres, en laissant apparaître sur la partie des coteaux qui sont aujourd'hui exposés à l'Est. Et de l'autre côté du fossé Bresson, c'est le Jura. Donc, on est sur du Jurassique, du Bajossien, avec ces calcaires en troc, qui marquent très fortement le bout du lieu. Ces Ostreakuminata. Exactement, c'est vrai que tu le sais, on a une clé particulière. Que j'apprécie énormément. Tout à fait, qui est issue de... Alors, fais-nous plaisir, parle-nous de ta philosophie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tes vins sont, aujourd'hui, on l'a précision et surtout on l'éclat justement, qui fait rêver le monde, les grands amateurs de Bourgogne ? Écoute, je ne sais pas si on peut parler de philosophie dans le vin. C'est tout simplement une œuvre, une œuvre collective. C'est vrai qu'on est au domaine une dizaine de personnes. Donc, le domaine fait 17 hectares environ. Et toutes ces forces vives n'ont de cesse à penser à l'expression du lieu. Il n'y a pas de grand vin sans grand raisin. Et tous les efforts qui sont faits au départ, le sont au niveau des raisins. Donc, c'est vrai que tu le sais maintenant, on travaille depuis, je dirais presque des nombreuses années. On est presque des lignosaures, là aussi. Mais on travaille depuis les années 90, depuis 95. Ça a été le véritable moment, la prise d'inconscience des lieux. Mais il y a eu tout un cheminement. Donc, on travaille en bio, en biodynamie. C'est ça que je veux t'entendre dire. Parle-nous-en. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet déjà d'obtenir un raisin fantastique. Et surtout, je crois qu'il n'y a pas de goût de biodynamie. Mais je pense qu'il y a un éclat qui est propre à ce style de viticulture pour moi. Oui, sans doute. Je ne sais pas si on peut précisément parler d'éclat. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que vigneron, en tant que paysan, on est dans l'émerveillement. On est dans le contemplatif. Et je me suis rendu compte que, assez rapidement, finalement, les premiers essais que l'on a fait en hiver 80, fin de l'hiver 95, la vigne, le comportement du végétal, les choses évoluaient, évoluaient dans le bon sens. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau du vin, on peut difficilement être jugé parti. On verra si le juge de paix, il est là, il est dans le vert, il est effectivement dans ce que... On est des maillons de la chaîne, finalement. Écoute, on va essayer de se rendre compte par nous-mêmes. Exactement. Je m'en réjouer d'avance. Vas-y. Tu vois, Jean-Louis, je pense que lorsqu'on a le privilège d'une telle bouteille, c'est peut-être intéressant d'avoir le bon outil. Et les Châtelaïols présentent aujourd'hui un profil de couteau sommelier qui est remarquable. Et ce qui fait la différence, je pense... Moi, j'ai vu qu'ils étaient à tombe. Oui, alors en plus, ils sont personnalisables. Extraordinaire. Super. Et ils sont vraiment dans l'idée aujourd'hui d'un parfait couteau sommelier. C'est quelque chose de magnifique. Super. Mais je te montre. Là, on se rend compte dès l'incision. Et ce que je trouve de remarquable, c'est que la finesse du crantage permet d'inciser de manière vraiment très, très nette. Très nette, la capsule de surmouchage. Oui, c'est vrai. Souvent, il y a les petites dents qui sont un petit peu... Mais qui, justement, qui arrachent les capsules et c'est dommage. Exactement. C'est ce que je dis souvent à mon épouse. Ça, c'est des vrilles qui ont été pensées pour des bouchons de gamme. Et une fois que tu l'enfonces... Je vais t'inviter plus souvent à la maison. Je ne sais pas. Je pense que c'est extraordinaire. Tu fais ça tellement bien. Voilà, regarde. Superbe, superbe. Ça laisse présager déjà quelques superbes... On l'espère. Alors, je pense que sur ce millésime 2008, qui n'a pas trop de dépôts, mais surtout pour qu'on préserve l'éclat, justement, de ce millésime froid, je pense que c'est très intéressant de se concentrer sur une verrie qui permet, justement, une belle aération sans... On n'aura pas besoin, je pense, de le décanter. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse... C'est vrai que souvent, on le dit, ce qui est intéressant, mais il faut beaucoup de temps. Mais ce qui est important pour moi, c'est de suivre l'évolution du vin dans le verre. On a des convives, on a des amis, on est dans le partage. Et si tout au long du repas, on peut communier autour du même verre... Ils sont magnifiques, ces verres-là. Mais le vin est splendide. Et je pense que ce verre pensé, donc, pour le cépage Pinot Noir, par une des maisons, par une verrie qui, pour moi, aujourd'hui, est allée la plus loin dans la forme idéale en fonction de chaque cépage, Pour moi, la maison Riedel est vraiment privilégiée et c'est vrai qu'on s'en rend compte parce qu'on a un nez déjà d'une ouverture qui est remarquable sur ce registre. Sur ce registre, c'est toujours un peu de fruits rouges dominants. On a le côté tertiaire qui arrive et c'est vrai que... Le contenant, pour moi, a une importance qui, malheureusement, aujourd'hui est beaucoup trop négligée. Oui, bien souvent, on sous-estime l'importance de... C'est franc, c'est net, il y a la profondeur. Et ce que je trouve de fantastique, c'est cette juste maturité apportée par ce millésime 2008 qui, pour moi, représente une des réussites majeures habituellement sur vos grands terroirs. C'est vrai que les millésimes froids sont pour moi les... Je sais que tu allais apprécier ce vin-là. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai que ce sont des vins qui sont à l'expression bourguignonne très marqués, très typés. Ce sont des vins de temps. Le vin, c'est l'art du temps. Là, on présente un millésime 2008 qui est encore un jeune bébé pour moi. On a comme ça, la chance, tu le sais, en cave, quand tu arrives, tu descends les escaliers, tu passes à droite, tu as la toute petite cave de réserve avec les vins des années 1900. Donc, on a encore des Latricières 1904, des Chambertins 1919, des 23. Et après, c'est vrai que sur des millésimes beaucoup plus récents, comme des 49, comme des années 50, on a une autre cave, bienheureusement, que tu connais aussi. Mais c'est vrai que le vin, c'est l'art du temps. Le vin s'exprime, le Chambertin doit s'exprimer au bout de 10, 15, 20 ans. Celui-ci est encore extrêmement jeune, mais c'est un millésime bourguignon, un millésime frais, où chaque lieu avait une définition très précise, très fine, très élégante. C'était des vins qui, dès le départ, avaient beaucoup d'allure. Certes discrets, mais qui, aujourd'hui, commencent tout juste à s'exprimer complètement. Mais ce qui me fascine dans ce vin, c'est déjà l'éclat, la précision aromatique, la profondeur. Et au plus on l'aère, au plus il part justement sur des notes, bien sûr toujours du fruit rouge, mais on commence à sentir un peu le caractère un peu floral, un peu la rose, la pivoine, sur des notes un peu tertiaires qui lui vont très bien. Et je reste persuadé que le ton de force, quoi qu'il arrive, de ce noble cru, réside dans son soyeu tactile, sa finesse, son élégance, sa précision de structure. Et c'est vrai qu'on retrouve en bouche ce que je trouve passionnant. C'est les mêmes gammes d'arômes avec une maturité de tannin qui est optimale. On a un soyeu tactile et une fine astringence qui reste dans l'optique, ou en tout cas dans cet équilibre qui est pour moi magistral. C'est un vin ses voeux, il y a une très belle persistance. Il y a un boisé d'une noblesse et d'un niveau d'équilibre qui pour moi est tout simplement splendide. Ça c'est, aujourd'hui je pense qu'on a, et je te remercie encore mille fois, de nous faire l'amitié de venir et surtout de nous emmener d'une perle qui pour moi brille au firmament de ce que le chambertin en tout cas devrait représenter. Mais le profil est tout simplement magistral. C'est très gentil, c'est trop gentil, j'en mérite pas tant. Tu sais qu'on est de simples artisans, on est de simples artisans qui œuvront pour le respect du lieu, pour le respect de la vigne, on l'accompagne tout au long de la saison. Et c'est vrai que dans les chambertins, ce qui nous motive, ce qui véritablement nous émeut, on est dans l'effacement, on est nous en tant de vignerons dans l'effacement. On a la chance d'avoir ce chambertin qui est absolument génial. Moi aussi il est splendide, il est remarquable. Et à chaque fois, cette expression du lieu, elle va revêtir des aspects différents. À chaque âge de la vigne, puis du vin, on va avoir des expressions qui vont nous aider. Et le vin c'est ça. Le vin c'est quelque chose qui est entièrement vivant. On l'a accompagné au départ, et puis après il chemine tout seul. Mais toujours avec cette idée du lieu. Dans le chambertin, tu le sais, tu es déjà venu aussi avec nous, on a dans la partie basse des sols qui sont plus profonds, plus argileux. Quand on gravit, au bout de 50 mètres, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus calcaires, beaucoup plus filtrantes. Et dans la partie haute, il y a ce que les anciens appelaient des lards et froids. Et là, on est sur de la marde blanche. Et tous les descriptifs aromatiques que tu pourras avoir faits, c'est ça. On a ce soyeux qui a porté... Tu sais, l'argile, c'est quelque chose qui est très tactile, qui est malléable, avec lesquels effectivement on peut faire de la poterie. On le verra après avec les cruels d'Aciens qui sont absolument géniaux. Le vin doit avoir la gueule de l'endroit. Et c'est vrai que c'est vraiment véritablement ce qui nous motive. Donc ce côté tactile, ce côté suave, c'est sans doute l'argile qui va nous l'apporter. Ce côté précis, tendu, là, on est sur des sols froids. On est sur la partie haute. On a cette trame minérale, cette trame tonique qui va amener des vins à ce niveau-là. Et surtout pour moi, ce qui... On l'a dit, il y a l'expression du lieu, mais il y a aussi l'expression du temps. Du temps qu'il a fait. 2008, on en reparlera. C'est un millésime qui n'était pas facile pour le vigneron. André me disait souvent, voilà, là, on en a véritablement bavé. Parce qu'il fallait pleinement être... C'est un travail de tous les instants. Des millésimes de vigneron. C'était assez incroyable. On a eu un début de saison qui était absolument génial, très chaud. Et puis ensuite, on avait des sautes d'humeur. Le vin, c'est comme un bonhomme, finalement. Il faut qu'il passe par différents stades, par différentes phases, pour être vraiment fort. Donc on a eu du froid, on a eu du chaud, on a eu de nouveau du froid au moment de la fleur. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui peut expliquer ce soyeux et cette définition précise, cristalline du terroir. Alors, on a eu, pendant la fleur, une période beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Un peu de coulure. On a eu... Alors, ce n'était pas réellement de la coulure. C'était un défaut de floraison. C'était du mille-rendage. Ah oui. Donc c'est vrai que le mille-rendage, tout comme on l'avait connu en 88. J'étais encore jeune, mais j'ai accompagné. C'est marrant, les années en 88, alors, finalement. Ben, finalement, il fait que les 78. 78, mon père me dit, quand ils ont vendangé, ils ont véritablement... Toute l'équipe avait très froid, donc ils ont allumé des feux pour réchauffer les vendangeurs. Et on a vendangé au 15 octobre. 88, on a vendangé très tardivement, avec des tout petits raisins. Et 98, ben, curieusement, on a vendangé... On a commencé les vendanges le 26 septembre, donc très tardivement, parce que la saison avait été compliquée. On a connu des hauts, des bas. Et finalement, je pense que c'est ce qui a permis de renforcer cette idée de complexité. Le Pinot Noir, qui est un traducteur de lieux qui est absolument génial. Comme peut l'être le Riesling, ici, en Alsace. Il y a beaucoup de similitudes, finalement, avec ce que nos amis alsaciens peuvent accompagner. Donc ce Pinot Noir a besoin de beaucoup de fraîcheur. Il a besoin de temps. Il a besoin de stabilité. Et c'est vrai que toutes ces caractéristiques ont été réunies sur ce millésime 2008. Il est remarquable. Mais tu sais ce que je trouve qui est vraiment fantastique ? Encore une fois, je vais en revenir à l'éclat. Et c'est vrai que tu as... Alors, pas forcément qu'en année froide, parce que j'ai le privilège d'avoir quand même quelques millésimes, même d'années un peu plus chaudes, comme 2009, comme 2015, comme vraiment des millésimes un peu plus solaires. Mais il garde une classe, une élégance et surtout une distinction. Il y a quelque chose sur ce terroir qui, pour moi, est passionnant. On parle toujours, tu sais, du Chambertin, et je ne t'apprends rien, comme ayant été un des vins préférés de Napoléon. Mais c'est vrai que de tout temps, en tout cas, ça a été un vin de roi. Et aujourd'hui, on a la chance, grâce justement à ta présence, au travail que vous faites avec André sur ce terroir, mais pour moi, de l'exprimer d'une manière somptueuse. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Aujourd'hui, je pense que j'ai toujours tendance à dire, tu sais, il vaut mieux, et je suis très attaché au fait, quand je discute avec des jeunes sommeliers ou des gens intéressés par la dégustation, je dis, goûtez tout de suite les plus grands, de manière à pouvoir hiérarchiser ensuite tout ce qui vous passera sous l'essence. Et je pense que ça, c'est l'archétype de vin, de Niveau, qu'il faut absolument faire goûter. Et tu sais, quand on était venu avec mes élèves à ta superbe table d'hôte, ils ont gardé, je pense, un souvenir impérissable de cette journée, et surtout d'avoir la possibilité de goûter à table. De partager, d'être ensemble, de communier. C'est ça, le vin, finalement, c'est un lien. Donc, il y a des étapes. Le premier lien, je trouve, c'est la vigne elle-même, avec son lieu d'origine. Donc là, il y a véritablement un élément fondateur. La deuxième étape, c'est des vignerons. Parce que tu sais, tu parles d'André, j'ai des fistons, j'ai deux enfants, deux jeunes qui sont extrêmement impliqués aussi, donc ils vont le devenir, mais bon, c'est vrai qu'ils sont... Qui sont sur la bonne voie, en tout cas. Exactement. Ils sont vraiment sur la bonne voie. Voilà, ils sont extraordinaires. Et donc, les vignerons, avec leur matériel végétal, avec leur vigne, et puis ensuite, on a le lien que le vin... Le vin, c'est cette capacité d'émotion, ça, c'est incroyable. Et un chambertin, dès le départ, souvent, on fait le test avec les jeunes stagiaires, les jeunes qui veulent bien me supporter, donc qui viennent travailler avec nous en cuverie, je leur dis, vous me faites déguster, on prend les différentes cuves, on les met à l'aveugle et on les déguste. Et au bout de très peu de temps, au bout de... C'est vraiment le tout début de sa naissance, au bout de 15 jours, on a déjà cette trace, c'est véritablement magique. Mon père me l'avait dit au début, je lui ai dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas croire qu'un chambertin puisse avoir cette telle capacité d'émotion. Et c'est assez incroyable. C'est exactement ça. Donc, la vigne avec son lieu, le vigneron avec sa vigne, ensuite, on a ce raisin qui va lui-même être le lien entre le terroir et le vin en devenir. Et ensuite, il y a un lien qui est encore plus fort, c'est le lien que le vin pourra tisser entre celui qui déguste. Et c'est vrai que c'est absolument génial quand tu ramènes tous tes amis et tous tes élèves. C'était fantastique. Donc, il y a un véritable lien qui peut se créer entre les différents amateurs, et c'est en ce sens que le vin, c'est un élément qui est constitutif de notre société. C'est un élément qui peut permettre le partage. C'est un élément qui, quand on le déguste, tu vois bien, on a le vin délit les langues. On éveille l'esprit, on est dans l'art de la discussion, on est dans l'art du partage. Et rend amoureux. Et rend amoureux, exactement. Qu'est-ce que tu vois ? André est là, c'est extraordinaire, c'est super. Et le vin, à partir d'un moment où on est bien tous ensemble, peut-être qu'il va te conduire à autre chose. Il va te conduire. On n'aura plus cette relation entre les hommes, mais on aura la relation, effectivement, qui t'amène à quelque chose de différent. Et de très profond. Et de très, très profond. Superbe référence, bravo. Merci beaucoup, Pascal. Tu sais que nous sommes des artisans, mais des artisans qui ont bien la bonne chair, les bonnes choses. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Moi, je pense que sur ce niveau de classe et d'élégance, il faut taper, je pense, il faut rester dans l'excellence et dans l'idée. Alors, ça va peut-être paraître un peu original, mais moi, je reste persuadé que quand tu as... Tu verras tout, je t'écoute. Lorsqu'on a ce niveau de finesse, d'élégance, d'éclat et surtout de précision au niveau des maturités de tannin, je pense qu'on peut sans problème aller tenter, pourquoi pas, même quelque chose qui va paraître original. Mais imagine un crustacé travailler un peu de manière épicée, avec la chair un peu ferme, justement, d'un homard et relevé au poivre de Sarawak, par exemple. Ça, ça peut... Ou avec un peu de vanille. Tu sais, ce grand classique français, souvent des homards à la vanille, je pense que l'élégance de ce vin pourrait être le catalyseur pour apporter une dimension remarquable à l'équilibre. Mais je reste persuadé que pour tout, tu sais, ces amateurs de vin rouge avec de la volaille, imagine une volaille à chair brune avec un peu de champignons, travailler avec une... Disons que quand je fais... Des tactiles aussi, de la chair, qui effectivement amène sur des... Et associé avec, pourquoi pas, tu vois, un féculent, mais style un peu, travailler comme une pomme purée avec un peu de champignons, voire même, lorsqu'il aura encore 10 ans d'évolution, pourquoi pas, l'envisager avec un peu de truffe noire. Et c'est vrai que ça marche du tonnerre. Et je pense qu'il faut rester, quand on a la grandeur de ce qui se trouve dans ce verre, il faut l'associer. Je reste assez attaché à... Tant que faire, elle se peut, proposer une cuisine vraiment sur un peu l'exceptionnel. Aller chercher, pourquoi pas, tout ce qui est de la bécasse, pourquoi pas. Vraiment des matières premières, vraiment élégantes, fines, et qui vont justement être le pigeon, par exemple. Tu sais, un pigeon travaillé un peu, comme le fait Marc et Berlin, avec du... Extraordinaire. Avec du... On n'est pas très loin. En plus. Oui, exactement. On pourrait aller faire un petit tour. On ramène la bouteille et puis... Mais je me souviens que M. Marc préparait donc une côtelette de pigeon aux choux et aux truffes avec une farce de foie gras et avec un vin d'une telle élégance, précision. Je pense que là, on est sur des associations vraiment privilégiées. Mille merci pour ton amitié. Toutes mes félicitations pour le bonheur que tu nous apportes sur ce type de référence. Et je vous remercie mille fois de votre attention. Ça a été un plaisir pour notre première émission de vous compter parmi nous. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain avec, je l'espère, des personnalités qui devraient vous faire plaisir. Mille merci, Jean-Louis. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada